Trois médecins pour un bassin de vie de 15 000 habitants. Et d'ici un an, il n'en restera plus qu'un seul. Deux vont partir à la retraite. Pour la population, la situation est compliquée. Moi j'ai ma fille qui était malade la semaine dernière et donc on a été obligé d'aller sur Fougère ou sur Rennes pour avoir un médecin, pour avoir un pédiatre. Parce qu'on n'avait pas un content. Bah si, il y en a un si vous voulez, mais il y a deux heures d'attente parce que les médecins sont surchargés. Et les nouveaux arrivants, les médecins refusent tout simplement de les prendre en charge. Moi je suis là depuis six mois et je n'ai pas trouvé de médecin. Alors je ne sais pas quoi faire. En plus nous sommes diabétiques, nous avons donc besoin de médicaments tous les deux ou trois mois. Pour faire face à cette pénurie, la communauté de commune a pourtant investi. Il y a deux ans, cette maison médicale a ouvert ses portes. Quatre cabinets et un logement de fonction sont mis à la disposition des médecins qui voudraient s'installer. La mairie s'engage même à fournir le matériel. Que ce soit le matériel médical, la table de consultation, le bureau, le matériel informatique pourra être mis à disposition du médecin qu'il le souhaitera. Mais après deux ans d'existence, les locaux sont toujours désespérément vides. La mairie a pourtant démarché 3000 médecins et a même réalisé ce clip de promotion. Pont-Orson est une ville attractive avec un fort potentiel. C'est dramatique, oui, parce qu'on essaye de faire le maximum. On investit. Il faut savoir que c'est un coût de 3000 euros, 3000 courriers. Et derrière ça, sans résultat. Mais il faut aller rechercher, c'est un constat. On n'a pas de candidats. Mais ici, on ne désespère pas. Prochain projet de la municipalité, agrandir la maison médicale pour en faire un pôle santé. Ils pourraient alors accueillir des kinés, des infirmières, des dentistes. Et pourquoi pas, salarier les médecins. Sous-titrage Société Radio-Canada